Au Pays-Basque, l'actualité de la semaine doit être en théorie judiciaire. Elle sera marquée ce jeudi 19 novembre par l'ouverture du procès Rouxelles aux Assises de Pau. Plus de 4 ans et demi après le double parricide commis à l'arme de poing dans une ferme isolée du Pays-Basque à la Bastille-Clairens sur les époux Pascal et Eva Rouxelles, cette cession reste toutefois incertaine après trois tentatives avortées. Le casse-tête des cas contacts qui avaient eu raison de la précédente cession pourrait à nouveau empêcher celle-ci, le procès de Kevin Rouxelles et de Sophia Bordnarchuk accusés de complicité d'assassinat. L'avocat de Kevin Rouxelles, Emmanuel Zapirin, avance par ailleurs qu'il est difficile voire impossible de voir les mimiques des accusés derrière un masque et donc d'évaluer leur réaction face à certaines questions. Pour autant, la cour d'assisme est tout en œuvre pour éviter un fiasco judiciaire et maintenir ce procès dans l'espoir qu'aucun coup de théâtre nouveau n'intervienne. Au-delà des gestes barrières, des masques et des protocoles sanitaires, il faut en effet rappeler que Sophia Bordnarchuk avait fait un malaise lors de la première audience et que Kevin Rouxelles, son ex-compagnon, avait été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide, autant d'éléments inattendus qui avaient empêché la tenue de ce procès. Lors de la deuxième tentative, l'état de l'accusé Kevin Rouxelles, hospitalisé d'office, avait à nouveau mis fin au débat, avant que la pandémie ne repousse encore l'échéance lors du troisième acte, juste avant le verdict. A ce stade, Kevin Rouxelles a passé 57 mois en détention préventive. Son ex-compagne, Sophia Bordnarchuk, elle, est libre et sous contrôle judiciaire depuis près de deux ans.